La marine nationale est très partante ou très favorable à l'innovation. Il est important pour le Grand Prix de l'école navale d'innover et donc d'aller chercher ce qui se faisait en termes d'innovation dans le monde de la voile. Les foils, les bateaux volants, c'est vraiment un des points majeurs aujourd'hui de l'avancée de la technologie sur les bateaux. On le voit bien dans toutes les séries. Je crois que le Grand Prix de l'école navale, par ce qu'il propose, plaît aux jeunes qui font du wasp et qui font du birdie fish. Le plan d'eau est formidable. Il y a des possibilités d'entraînement préalables. La mise à l'eau est simple. C'est parfait pour ce type de support. Aujourd'hui, j'ai fait mille kilomètres pour venir ici. C'est pour me qualifier pour le CLGP Inspire à Saint-Tropez. Je suis content d'être là parce qu'on navigue sur une base navale. Ce n'est pas tous les jours qu'on fait ça. Il y a un magnifique plan d'eau tout plat. Il y a tous les jours du vent. J'ai été qualifiée pour faire partie de l'équipe de France sur la Women's America's Cup. Il faut s'entraîner, il faut voler. Le wasp, c'est un bon angle d'attaque. C'est assez simple d'accès. Il y a quand même un bon niveau de flotte en France à l'étranger. Il y a de la densité de flotte. Pour regater, c'est super. Ce n'est pas le bateau qui va le plus vite dans ce qui foile. Mais comme angle d'attaque pour commencer, c'est pas mal parce que ça nous permet tout de suite de regater au contact et d'être dans le vif du sujet.